Musique Alors, bonjour à tous. Je serai heureux de vous retrouver toujours en ce mardi, 16 août 2022, 13h31, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Le soleil, notre étoile, celle qui gère la température de la Terre, celle qui gère la vie aussi, entre autres, de la Terre, a des cycles. De 11 ans à peu près, il y a des cycles qu'on appelle de maximum et de minimum. Et souvent, on peut entrer des fois dans un grand maximum ou un grand minimum, qui ont des conséquences sur la vie sur Terre, naturellement. On en parle souvent, ensemble. Mais il y a aussi des tempêtes géomagnétiques. Notre soleil qui a des explosions, naturellement, c'est dépendamment de son activité. On semble être dans un 25e, on est dans le 25e cycle du soleil, qui semble être plutôt, nous dit-on, peu actif. Mais il y a quand même de ces éjections de masse qui ont des conséquences et qui viennent avec son flot de radioactivité, de rayons cosmiques galactiques, frapper la magnétosphère qui nous protège de ces rayons cosmiques galactiques. Maintenant, il y a quelques fois de ces tempêtes-là, qui sont très puissantes et qui passent au travers de notre magnétosphère, qui est en train peut-être de s'affaiblir, et qui ont des conséquences sur les GPS, les certaines ondes radio, des fois plus intensément sur le réseau électrique. Et c'est déjà arrivé au Québec en 86 ou 88, où il y a eu une panne majeure pendant presque 24 heures, généralisée, qui était due à une tempête géomagnétique. Là, on nous prévient qu'il y a plusieurs éjections qui sont dirigées vers la Terre en ce moment, et qui pourraient atteindre la Terre autour du 18 août. Ça va jusqu'à modéré, peut-être même un peu plus que modéré. Dans l'histoire, il y a eu l'événement de Carrington, je vous en avais déjà parlé abondamment, l'événement de Carrington, juste pour se rafraîchir la mémoire, je vais y retourner. C'était quelque chose, l'événement Carrington, de spectaculaire. L'événement Carrington, était une grande tempête solaire qui a eu lieu au début de septembre 1859, quelques mois seulement après le maximum solaire de 1860. En août 1859, les astronomes du monde entier ont observé avec fascination le nombre de tâches solaires. Et ça, ça avait amené cet événement-là, cette éjection de masse majeure, une explosion de plasma magnétisé de la haute atmosphère du Soleil, et avait parcouru plus de 90 millions de milles entre le Soleil et la Terre, et a libéré sa force sur notre planète. Et ça avait, le lendemain, on a vu naturellement des observations de l'impressionnante éruption de Carrington. La Terre a connu une tempête géoménétique sans précédent, avec des systèmes télégraphiques qui se sont détraqués, qui ont explosé, des affichages naturellement d'horreur boréale. Et on s'est levé, les gens se sont réveillés, ils pensaient que c'était le jour, mais c'était la nuit. Il y a eu des gens qui ont été blessés. Il y a eu des machines télégraphiques qui ont explosé, des opérateurs ont reçu des décharges électriques et des papiers ont incendié par des étincelles de ces explosions-là, nous rapporte History.com. Je vous laisserai le lien de ça. De nombreuses personnes dans le monde, et c'était la première fois qu'on avait assisté à quelque chose d'hallucinant. Lorsque les télégraphistes sont retournés au travail le lendemain, les effets de l'événement Carrington se faisaient encore sentir que l'atmosphère était encore très chargée à rapporter, ont rapporté les employés de l'American Telegraph Company. On était incapables de transmettre ou de recevoir des dépêches. Donc, imaginez-vous, ça s'est passé en 1886, on dit-on, c'est 1786, avec naturellement une technologie qui n'était pas vraiment répandue, il n'y avait pas vraiment d'électricité, mais là maintenant, avec la dépendance du monde face à la technologie, face au réseau électrique, face au Wi-Fi, face à tout ce qui est intelligence artificielle, face à tout ce qui est paiement direct, tout ce qui est juste le fait d'aller mettre de l'essence, il n'y a pas de réseau électrique actif, tu ne peux rien faire. Imaginez-vous, une tempête de cette ampleur-là qui se produirait aujourd'hui pourrait provoquer un apocalypse, un apocalypse Internet, envoyant un grand nombre de personnes et d'entreprises hors ligne, pour cette raison, le gouvernement répertorie les conditions météorologiques spatiales défavorables, comme l'un des dangers naturels les plus graves dans son registre national des risques. Et les entreprises ont des plans d'urgence, naturellement, pour faire face à ça. Donc c'est quelque chose de très, très, très dangereux qui nous attend, ça nous pend au-dessus de la tête, et si ça se produisait aujourd'hui, imaginez-vous la quantité de gens qui succomberaient à ça, les gens qui sont dépendants de machineries, des hôpitaux, imaginez l'eau, tout ce qui est des réfrigérateurs, ça pourrait durer des semaines et des mois avant de restaurer un réseau électrique qui serait grillé. Nous savons que cela se produit depuis des temps immémoriaux. Une étude rapportée en janvier 2022 révélée qu'une puissante tempête solaire qui a frappé la Terre, il y a 9200 ans, a laissé des particules radioactives dans la glace profonde, sous le Grand England, qui sont aujourd'hui encore là. Donc, c'est cyclique, probablement, qu'on n'est pas loin, peut-être même, de cet événement-là qui pourrait nous ramener à... Eh oui, l'ange de pierre, rien de moins, les amis, rien de moins. Maintenant, on a cette activité solaire-là, cette tâche solaire en R-3078 qui s'est embrasée presque constamment depuis qu'elle a été développée à un champ magnétique de classe Delta tôt hier matin, nous rapporte Space Weather. On a des pannes d'électricité dans l'océan Indien en ce moment. Une série d'éjections de masse coronale associées à ces éruptions pourraient commencer à frôler le champ magnétique terrestre pendant les dernières heures du 18 août, ajoutant leur effet à l'éventuel événement cannibale qui est décrit. On a un potentiel événement cannibale. Qu'est-ce que c'est? C'est une eruption de plasma sombre qui se juxtapose avec une autre tempête. Donc, c'est comme si tu avais deux événements en même temps. En d'autres termes, l'événement cannibale, c'est un deuxième CME, éjection de masse, qui pourrait dépasser et engloutir le premier, créant un millimélo des deux. Les CME cannibales contiennent des champs magnétiques enchevêtrés et des placements comprimés qui déclenchent parfois de fortes tempêtes géomagnétiques. Est-ce que ce sera cette fois-là? The Watchers nous rappellent qu'on a plusieurs CME qui sont dirigés vers la Terre. Tempête géomagnétique modérée, peut-être plus forte, prévue pour le 18 août. Donc, moi je ne sais pas, mais c'est certain qu'on a ça qui nous plane au-dessus de la tête comme menace existentielle, mais en tout cas, parce qu'on est dépendant de la technologie des réseaux électriques et ainsi de suite. Chers amis, je ne sais pas, mais préparez-vous. Il y a des choses qui se passent qui sont très, très troublantes. Et je vous laisserai avec cette nouvelle très hallucinante qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Je vais vous partager ça maintenant. Imaginez-vous qu'il y a un mois à peu près, il y a une tempête hallucinante qui a transformé le ciel dans une espèce de couleur verte. Le ciel est devenu vert sur plusieurs États américains en raison d'un système de tempête connu sous le nom de Dereco. Mais c'est très, très rare qu'on voit ça. Donc, il y a beaucoup de choses anormales qui se passent en ce moment. Je vous laisserai ce lien-là aussi. Vous irez voir des images de ce ciel vert. C'est complètement hallucinant. Mais pour ce qui est de la tempête géomagnétique qui nous attend, on ne sait pas quand ça va arriver. Les scientifiques se préparent, les gouvernements se préparent. On sait que ça va arriver. La seule question, c'est de savoir quand. Et à chaque tempête géomagnétique, éjection de masse qui s'en vient vers nous, ça peut être celle-là. Et ça pourrait être déclenché de façon artificielle aussi avec des gens mal intentionnés qui déclencheraient des bombes atomiques en haute altitude. Ça aurait le même effet, mais encore plus précis, plus dévastateur. Je ne sais pas, mais ça va très, très mal. Puis moi, je me prépare toujours au pire. Faites le même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada